On me fait signe que je peux attaquer. Merci à tous pour votre présence. Et nous allons parler à nouveau aujourd'hui de GitLab CI et de pipeline de déploiement. Ce sera un peu dans la continuité de ce qui a été déjà dit ce matin dans cette même pièce. Rapidement, qui suis-je ? Je m'appelle Kevin Gautreau. On me connaît sous le pseudonyme de Cagote sur les internets. Je suis développeur Drupal Freelance. Je fais du Drupal depuis 2010. On me retrouve sur mon site internet, sur mon Twitter, GitHub, etc., sur Mastodonte. Et pour les plus anciens d'entre vous et les plus anciennes d'entre vous, vous me connaissez peut-être avec ma photo, avec mon petit lémurien sur l'épaule, que j'ai dû remplacer récemment parce qu'elle commençait à être un petit peu plus à jour. Donc, rapidement, sur la CI610, sans redire tout ce qui a été dit ce matin, la CI610, ça permet de déployer de manière automatisée et d'avoir vraiment un système chaîné entre je code, je teste, je déploie, je vérifie que tout fonctionne bien, etc. Et on recommence. En bref, c'est éviter maintenant les déploiements. Je sais que dans certaines agences, ça existe encore des déploiements via files IA qui entraînent toujours des soucis. C'est automatiser tout ça pour être un peu plus sécure au niveau de ces déploiements. Généralement, c'est une réaction chaînée qui va partir, comme il était dit ce matin, du dépôt Git et qui va entraîner des modifications sur le serveur de production. Pour faire simple, je pousse sur la branche main, ça déploie en prod. Il y a différentes solutions, GitHub Action, Travis CI, Capistrano, Jenkins, etc. Et moi, je me suis concentré sur GitLab CI depuis pas mal d'années. Pourquoi ? Parce qu'elle était directement intégrée à GitLab et c'était la solution que j'utilisais. Que ça peut s'utiliser à la fois en mode SaaS quand on est sur GitLab.com, mais aussi en instance auto-hébergée. Donc, vous installez votre GitLab à vous ou à votre entreprise sur votre serveur, chez vous, n'importe où. Et vous avez les mêmes fonctionnalités. Il est quand même très, très puissant par rapport à certains autres outils. Ça fait quand même quelques années qu'ils bossent dessus et ils sont très efficaces. Il y a quand même... J'ai rarement été bloqué au niveau des fonctionnalités. Il est adapté au projet libre comme privé parce que vous pouvez tout à fait faire de la CI sur votre projet privé, sur GitLab.com qui n'est pas accessible librement. Et il y a une prise en main qui est relativement facile. Les bases sont très simples. Après, évidemment, pour avoir toute sa pipeline et mettre en prod de bout en bout, forcément, c'est un petit peu plus complexe. Ça prend un peu plus de temps. Le principe de base, c'est une suite de jobs, de tâches qui sont exécutées après une action sur le dépôt Git où ça peut être des actions planifiées, c'est-à-dire que toutes les nuits, je vais déclencher une pipeline. Moi, pour faire simple, quand je fais un push sur la branche pré-prod, je déploie le contenu de la branche pré-prod sur mon serveur de pré-production. Quand je crée un tag, je déploie sur mon serveur de production. Donc, on va découper tout cela en étapes. Donc, une étape, ça va être composé de jobs qui seront séquencés. Et s'il y a un des jobs d'une étape qui plante, on ne passe pas à l'étape suivante. On ne va pas... Pour faire un exemple simple, si notre backup de base de données, il plante et qu'on n'a pas de backup, on ne va pas continuer le déploiement. Si on fait du test unitaire ou... Excusez-moi, comme c'était présenté tout à l'heure, PHP-STAN. Le PHP-STAN qui va valider, entre guillemets, qui va faire des tests sur la qualité du code. Si PHP-STAN y plante, potentiellement, on va dire, non, je ne déploie pas du code qui amène des régressions au niveau de la qualité de mon code. On peut choisir de... Si ce job plante, ce n'est pas grave. Mais par contre, si celui-là plante, je m'arrête tout de suite. Et éventuellement, on peut déclencher des actions, genre des alertes ou des trucs comme ça, ou d'autres jobs qui ne vont être exécutés que si un job a planté. Qu'est-ce qu'un job ? Donc, c'est une suite de commandes. Donc, au niveau de la granularité, on descend. Qui vont être exécutés par ce qui s'appelle un runner. Donc, c'est en fait un petit processus. La plupart du temps, ce sera au sein d'un conteneur Docker. Ici, vous avez un petit exemple de job. Donc, il permet de générer des assets CSS. Qui va donc utiliser une image Node.js en version 19. Et qui va lancer la commande npm-ci pour installer les dépendances. et ensuite npm-run-sass-compile pour compiler les fichiers sass en fichiers CSS qui seront lisibles par un navigateur. Tout cela se définit dans un fichier qui s'appelle le gitlab-ci.yaml. Qui va définir l'ensemble des jobs, des variables, des étapes, etc. Bon, voilà. On a vu les bases sur la CI. Maintenant, comment se passe techniquement une mise en production ? On va avoir différentes étapes qui seront matérialisées ici sous forme de colonnes. Donc, les fameuses stages, ici, on a une étape backup, une étape check, une étape pré-déploiement, une étape deploy, une étape post-deploy. Ces étapes-là, ces noms, ils sont complètement libres. C'est vous qui les choisissez. D'un projet à l'autre, ça peut changer. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez ne pas en avoir et choisir juste de séquencer les jobs les uns après les autres en disant que ce job-là s'exécute après celui-là et n'avoir aucune étape. Là, on voit que la pipeline s'est bien passée parce que tous les jobs ont une petite marque verte à côté qui signifie que le job a réussi. C'est mon signe. Donc, je suis arrivé à mettre mon site en production. On va voir une étape QA d'assurance qualité qui va permettre de faire du test unitaire de code. Ça peut lancer des scripts, donc PHP-CS, PHP-Lint, etc. Grum-PHP, PHP-STAN dont on parlait tout à l'heure. PHP-STAN peut le faire, mais Grum-PHP, moi, j'attire l'attention souvent sur l'option Git Blacklist qui permet en gros de planter, enfin de dire non, non, ton code ne passe pas quand on a, par exemple, une liste de termes présents dans le code. Par exemple, les termes, moi, j'arrête le déploiement quand il y a un DPM ou un DDM ou un Kint ou un Dump ou même des VAR Dump ou des Printers. Donc, toutes ces fonctions de débug, on ne veut pas se retrouver en prod parce qu'au mieux, au moins pire, on va dire, on se retrouve avec une trace de débug sur le site de prod. Au pire, notre site y plante parce que DEVEL en prod, il n'est pas installé et du coup, DDM ou DPM ne fonctionnent pas. On va voir un job de backup et là, ici, vous avez tout le code qui est composé de mon job. En fait, ça va se connecter au serveur de prod, ça va utiliser Drush pour faire un Dump de la base de données. Vu que je suis un peu psychotique névrosé, j'aime bien que mes Dump soient rangés par ordre chronologique. Donc, du coup, j'utilise la fonction date de bash pour avoir un beau fichier qui sera, par exemple, si je fais mon Dump aujourd'hui, ce sera 2024.03.28, je crois, à 17h et des boîtes. Donc, mon job, en fait, il est composé d'une ligne de script qui est celle-là et qui va permettre de backuper la base de données. Une étape de check pour vérifier l'intégrité du serveur de production, par exemple, pour vérifier qu'il n'y a pas un petit développeur sagouin qui est allé modifier vite fait un fichier pour faire un test directement via FileZia ou via PHPStorm directement en prod et qu'il n'a pas récupéré sur son environnement local. Donc, en gros, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait simplement un git status sur le répertoire de prod. Et si jamais il y a des fichiers qui ont été modifiés, bim, bam, boum, on arrête potentiellement le déploiement. Ou si, par exemple, on est en préprod, on peut dire, je fais un patch des modifications, je le stocke quelque part au cas où, ou je me l'envoie par mail, et après, je fais un git checkout pour annuler toutes les modifications. Voilà, c'est le code que vous voyez là, comme ça. Mais je vous donnerai toutes les sources après. Donc, ça fait un git div du répertoire web. Hop là, je me suis trompé de bouton, pardon. Ça fait un git div du répertoire web. Si jamais il y a une sortie, ça crée un patch que ça met dans un dossier prédéfini. Et là, on voit qu'il y a une commande fail à la fin. Une commande fail qui n'existe pas, mais du coup, elle est là justement pour faire planter le job. Bon, on pourrait très bien mettre un exit 0 ou exit 1, je ne sais jamais, mais du coup, je mets toujours fail, comme ça, je ne me pose plus la question. Et, deuxième chose, ça fait aussi un test s'il n'y a pas de fichiers non versionnés qui ont été ajoutés. C'est le but de la commande que je ne connaissais pas avant de faire une recherche où j'ai dû tomber sur Stack Overflow, qui permet... Donc, celle-là va juste lister les fichiers qui ne sont pas versionnés et non modifiés, du coup. Et pareil, ça me... Non, là, je ne fais pas de patch, mais ça fait planter aussi le déploiement. Sinon, j'affiche juste pas de modification en pré-prod ou en prod. Sur l'aspect config, à chaque fois, on a des approches différentes. Ce matin, j'en ai découvert une nouvelle qui n'est ni bonne ni mauvaise. La mienne, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, mais elle me convient à mon process. Donc, via config et via config split, je vais pouvoir définir, par exemple, que l'administrateur du site, enfin le client, il peut modifier certains paramètres. Donc, il va avoir un environnement prod qui sera activé sur le serveur de prod. Et le fait de faire cette commande-là, le drush config export, va me permettre d'exporter toute la config qu'il a altérée et qui est potentiellement, et surtout de pouvoir la garder dans mon étape de déploiement suivante. Mais ça va aussi lancer un guide diff sur le répertoire config 5 pour vérifier qu'il n'y a pas d'autre config qui a été altérée. Ensuite, pareil, il y a la commande git ls file loader, etc., qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de config qui a été ajouté, qu'ils peuvent aller discrètement me créer un nouveau type de contenu sans me prévenir ou ajouter un champ à un type d'entité, parce que forcément, ce serait une catastrophe. Si jamais, enfin, le déploiement planterait, le site serait down. Je me suis aussi, ça c'est un nouveau truc que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des étapes de prédéploiement, ou des scripts de prédéploiement. Ça, c'est lié au fait qu'on est dans, pour beaucoup, dans un contexte où on fait tous des migrations, Drupal 8 à Drupal 9, Drupal 9 à Drupal 10, ou Drupal 7 à Drupal 10. Et qu'on se retrouve souvent dans la problématique de « Ah putain, il y a ce module qui n'est pas compatible avec Drupal 10, donc il faut que je le vire de Composer, mais il est activé sur mon serveur de prod, etc. » Et du coup, le fait d'avoir des scripts de prédéploiement me permet, en fait, avant même d'avoir déployé mon code, de désactiver ce module, et ensuite, à l'étape de déploiement, il sera supprimé via Composer. Généralement, ce qui était normalement faisable en deux étapes, en deux déploiements, ou alors avec une action manuelle, est maintenant tout automatisé. Parce que généralement, quand on fait un upgrade Drupal, ce n'est pas fait en trois jours, et on oublie généralement qu'il y a une liste de tâches préalables à faire manuellement sur le site de prod. J'ai aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un script de prédéploiement qui va me générer des assets. Donc ça, ça va être fait au sein d'un conteneur Docker. Ça va s'adapter en fonction de votre recette. Ça peut marcher avec du GUP, ça peut marcher avec du Zerb Foundation, etc. Ça se déplace dans le dossier de mon thème. Ça fait un NPM CI, NPM Run, ça se compile. Et surtout, il y a une petite indication ici, artefacts. En gros, ça permet de dire, tiens, tout ce qui est dans ce dossier-là, donc des fichiers qui ne sont pas versionnés, tu me les mets en artefacts, c'est-à-dire que tu me les gardes de côté, j'en aurai besoin plus tard. Parce que sinon, au job suivant, ces artefacts ne seraient plus présents, et du coup, mon job n'aura servi à rien. L'étape de déploiement en elle-même, c'est que je vais me connecter au serveur SSH et je vais exécuter un script bash dessus. Grossièrement, je vous montrerai les sources après, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un guide pool ou un guide checkout du tag, il lance le composer install, le drush deploy, etc. Et éventuellement, d'autres choses. Marquer le numéro de version du tag via les paramètres de Sentry, ce genre de choses. L'étape de déploiement, parce que l'étape précédente, on a généré les assets, il faut aussi les déployer. Donc du coup, on va avoir un job qui va faire un R5 de notre répertoire qu'on avait mentionné à GitLab en disant, tu me le gardes de côté, et maintenant, R5 se répertoire sur le serveur de prod. Et ensuite, on a des étapes de post-déploiement. On va vider du cache, on va faire potentiellement des scripts de post-déploiement si on en a besoin, backup de base de données, donc des webbooks, si on veut, des notifs Slack. Si on utilise Sentry pour la gestion des logs, on va pouvoir dire à Sentry, coucou, je viens de déployer la release 1.3.2 si tu peux la marquer, comme ça on saura quels bugs sont dus à cette version, etc. Bref, on arrive rapidement à un fichier GitLab CI si on a une dizaine de jobs, deux ou trois environnements avec un fichier GitLab CI qui fait plus de 450 lignes, qui commence à être difficile à maintenir. Et surtout, on va généralement, quand on va changer de projet, ce fichier, on va faire un copier-coller de ce fichier-là du projet précédent sur le nouveau projet, on va oublier de modifier des variables, etc. Du coup, on se retrouvera avec une pipeline qui plante, etc. Un truc difficile à maintenir, bref. Une solution simple, c'est qu'au lieu d'avoir un seul fichier de 450 lignes, on peut avoir 10 fichiers de 45 lignes. Ce n'est pas ouf au niveau de l'optimisation, mais ça permet de ranger un peu mieux les choses. En allant plus loin, et c'est là où je voulais en venir, on peut faire de la factorisation. Et donc, au lieu d'avoir un job deploy-prod et deploy-pre-prod qui sont quasiment du copier-coller à deux choses, à deux variables près, on va avoir un job générique que vous avez à gauche, ici, qui s'appelle point-assets-generation, qui n'est pas un job en tant que tel, mais qui est juste, en fait, je ne sais plus quel est le terme utilisé, mais qui va être inclus, ici, par mes deux jobs. Ici, je dis que mon job prod-asset-generation, il va utiliser le job asset-generation, donc, on va copier-coller, ça va techniquement copier-coller toutes ces lignes-là, et ça va aussi utiliser un autre job factorisé de prod qui sert, lui, à définir qu'on est sur l'environnement de prod et qui sert juste à dire « moi, je déploie que quand on a un tag qui est créé ». Et la même chose pour le job pre-prod asset-generation. La problématique deux à laquelle je me suis confronté, c'est qu'on a un fichier GitLab CI qui évolue, qui est copié de projet en projet, et qui, du coup, certains projets, ils n'ont plus la même version, ils n'ont plus exactement le même fonctionnement, etc. On se retrouve, du coup, à devoir gérer des variables et à penser à les modifier parce que sinon, on va déployer sur le mauvais site, où on va avoir des problèmes de version de node ou des trucs comme ça. Et surtout, quand on a un projet où on a pimpé un peu notre pipeline et qu'on voudrait reporter ces modifications sur un ancien projet, en fait, il faut quasiment refaire le chemin dans le sens inverse, il faut tout recopier-coller, etc. Donc, on va vite se retrouver à perdre du temps sur ce genre de trucs. Ce que j'ai fini par faire, c'est, en fait, j'ai un dépôt qui va me servir uniquement à contenir mes jobs de GitLab CI. Mes jobs de CI. Donc là, ici, j'ai un include, c'est un fichier GitLab CI d'un vrai projet réel. Et au lieu d'avoir des includes de chemin relatif, je dis que je fais référence au projet Kagode GitLab CI. Et ça, en fait, c'est un projet qui est sur gitlab.com, qui est librement accessible et qui va me permettre, du coup, je réutilise les mêmes jobs sur l'ensemble de mes projets. On peut choisir pour certains projets, on n'a pas besoin de générer des assets CSS. Donc, du coup, on va supprimer cette ligne-là ou alors, on va dire, moi, je n'ai qu'un environnement de prod, je n'ai pas d'environnement de pré-prod. Avec des variables, on va pouvoir vraiment personnaliser le comportement de notre CI. En gros, maintenant, pour déployer un projet, j'ai fait le test hier, j'ai besoin de cette variable sur mon projet et j'ai besoin de, du coup, cette petite dizaine de lignes dans mon GitLab CI. Et hop, automatiquement, ça déploie. Ça marche à la fois sur gitlab.com, comme le projet est là, comme le projet là, mais ça marche, ça peut aussi marcher sur votre instance de GitLab CI auto-hébergé, donc sur des projets privés. Si vous voulez avoir votre pipeline vraiment personnalisé à vous, métier, et que vous ne voulez pas partager le code, c'est complètement possible. Il faut simplement que votre dépôt qui fait référence, du coup, au dépôt de CI y ait accès. On va généraliser tout le code que je vous ai montré avant à l'aide de variables. Donc, au lieu de faire SSH user ad server vendor bin drush cr, en fait, notre ligne de script, ce sera $SSH chain, qui sera une variable du coup définie dans notre gitlab CI de notre projet site, qui contiendra, pour notre cas, du coup, SSH user ad server. J'ai fait une variable drush bin, parce que sur certains projets, on doit utiliser un drush qui est un peu, qui est soit pas dans le dossier vendor, soit avec des arguments spécifiques, genre moins, 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 enfin, moins R, pardon, ou moins L, non, moins L, c'est pour l'URL, enfin, pour passer l'URL ou le pass to root, etc. ça va permettre de personnaliser ce genre de choses. Si jamais on a des paramètres spécifiques à l'environnement, GitLab CI permet de définir des variables à la fois dans le fichier gitlabci.yaml, mais aussi des variables au niveau de l'interface GitLab CI. Typiquement, la clé privée SSH pour se connecter au serveur, vous n'allez pas la mettre dans le fichier GitLab CI, vous allez la mettre en tant que variable CI dans l'interface de GitLab.com, mais du coup, vous pouvez aussi définir que ici, j'ai deux variables project root, il y en a une qui est adaptée à l'environnement de pré-prod et une qui est adaptée à l'environnement de prod. On peut aussi définir qu'une variable est valable pour tous les environnements, sauf si elle est surchargée pour un environnement. Ensuite, deuxième étape, si jamais notre projet de, enfin, dernière étape, si notre projet de GitLab CI, de job GitLab CI, on veut le faire évoluer, il faut aussi assurer la compatibilité descendante, enfin, il ne faut pas casser nos anciens projets. Et donc, on peut très bien utiliser un système de tag, c'est-à-dire qu'au sein de mon projet GitLab CI, au sein de mon projet, pardon, je me trompe à répéter les mêmes termes tout le temps, au sein de mon projet de job GitLab CI factorisé, je crée des tags à différents moments quand j'ajoute des nouvelles fonctionnalités et ainsi, j'ai un projet A qui va faire référence à la version 0.3.0 tandis que j'ai un autre projet B qui va lui faire référence à 0.2.2. Ainsi, je suis sûr que même en faisant évoluer des trucs, si je supprime des variables ou si je renomme des variables comme je fais actuellement, je fais un peu de refactoring, je ne casse pas mes anciens projets. Par contre, quand je vais faire la montée de version de mon autre projet, il faudra que je me gaffe à bien respecter les changements. Et dernier truc, ça s'est développé dans le train hier parce que j'avais un peu trop de temps libre, je me suis ajouté sur un outil de suivi que j'utilise moi pour faire ma facturation, un webbook et en gros, depuis mon projet de déploiement, j'ai une action post-déploiement qui va appeler cet outil en question en lui disant coucou, je viens de déployer le projet Drupal-Kagot.xyz en prod, c'est la version 0.0.1 que j'ai déployée et ce projet utilise la version 0.3.0 de mon projet de CI. Le but derrière, c'est de ne pas envoyer que ce genre d'informations mais envoyer par exemple le contenu de mon composer, enfin, une partie du contenu de mon composer.loc pour savoir très rapidement, ce site-là, il est en PHP 9.5.1 non, pardon, en Drupal 9.5.4, il est en PHP 8.1 et pouvoir faire des recherches là-dessus si jamais il y a une faille de sécurité qui est découverte sur une version spécifique d'un Drupal ou d'une version spécifique de PHP et savoir direct quel projet est impacté. Pour finir, du coup, tout ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les jobs GitLab CI, c'est tout open-sourcé sur GitLab.com donc vous êtes libre d'y accéder. J'ai même fait un petit peu de documentation, c'est pour dire. Je ne dis pas que ce truc-là, vous allez pouvoir le réutiliser directement pour vos besoins. Par contre, je pense que mine de rien, il y a quelques idées à récupérer et à adapter à vos process. C'est ça la force de GitLab CI, c'est qu'on ne doit pas rentrer dans un mode de fonctionnement, c'est vraiment GitLab CI qui va s'adapter à votre process. Si ce matin, il y avait le système de mise en prod, c'était je déploie d'abord sur staging et une fois que c'est validé sur staging, je peux déployer en prod, on peut très bien faire ce mode de fonctionnement. Vous pouvez adapter du coup le code en fonction de votre mode de fonctionnement. Je crois que j'ai terminé, je suis largement dans les temps. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je montre un truc en particulier parce que surtout sur la partie du code, je suis allé un peu vite, je conçois que ça puisse être un peu abstrait. Applaudissements 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 Bonjour, en fait, une question rapide et puis une autre question. La question rapide, c'est les références que tu montrais sur GitLab CI. Ça marche un peu comme Composer, on peut dire à partir de la version 3 et les versions d'après ou quand on dit 3.0 ? Ah, c'était du coup plutôt là-dessus, là. Oui. Non, c'est... C'est un tag fixe ? Oui, il me semble que c'est un tag fixe. Si la 3.1 sort, c'est mort. Si la 3.1, il me semble que c'est comme ça. Après, il y a peut-être GitLab, j'en découvre tous les jours. Donc, ça se trouve, il y a un mode de fonctionnement comme ça, un peu 0.3.étoile, ça se trouve. Il faudrait tester. Et du coup, l'autre question qui est un peu plus complexe, c'est dans quelle mesure ça s'adapte à une usine à site qui est multi-environnement, multi... Alors, effectivement, déjà d'une... C'est vrai qu'une des limites de mon projet actuellement, c'est que ça s'adapte pas... C'est pas fait pour un multi-site. Genre, typiquement, le drush va être... Le drush est fait que dans un contexte d'un site, du site principal. Donc, dans un contexte multi-site, il faudrait quand même modifier pas mal de choses. Après, pour un... Dans un contexte multi-site, enfin, d'usine à site, pardon, on pourrait très bien quand même factoriser ce genre de trucs et avoir, en fait, de permettre... Je pense que ça doit être faisable de dire... de faire un contexte par site et de dire, bah, ce site-là, oui, je déploie la nouvelle version de tel module core ou de tel module machin, tandis que sur celui-là, je reste sur une autre version. C'est pas exactement ce que j'ai présenté là, mais je pense que c'est faisable, ouais. Ah, tout là-haut. Merci d'avoir partagé tout ça, surtout en open et tout, c'est top. Moi, c'est des sujets qui m'intéressent pas mal. j'avais remarqué, je sais pas si tu es familier avec, il y a des travaux de Jean Valverde qui avaient aussi fait une initiative comme la tienne. Dans la presse de ce matin, d'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisaient. Moi, je voudrais savoir ta position, du coup, sur ton projet, là. Tu vas le maintenir dans la durée ? En fait, je disais que, j'ai dit plusieurs fois que j'étais certainement le premier utilisateur de mon site à moi qui me sert de base de connaissances. Je suis le premier, pour l'instant, le seul utilisateur de ce projet-là. Et oui, je compte le maintenir parce que petit à petit, en fait, tous mes projets qui sont sur des vieux fichiers GitLab CI de 500 lignes, je ne les passe sur ce mode de fonctionnement parce que c'est beaucoup plus maintenable et c'est beaucoup plus puissant actuellement. ce n'est pas une preuve de concept et que je vais larguer et que, bon, ben voilà, je me suis bien amusé et je le pose là et j'arrête. Non, c'est vraiment un truc que, là, j'ai une... Je crois que j'ai une dizaine de sites qui tournent, qui utilisent ça. J'en ai encore une quinzaine à passer et qui vont rester là-dessus. Je continue à le faire évoluer. J'ai déjà pas mal d'idées et de bugs à corriger dessus. Et hésitez, d'ailleurs, si vous l'utilisez et que vous posez une question sur un des trucs, un point en particulier ou si vous avez des suggestions, moi, je suis complètement preneur de ce genre de trucs. Du coup, mettons que j'ai le temps, je pourrais te proposer des pôles, enfin, Merge Oquest pour améliorer le truc ? Ah ben, je serais complètement heureux, ouais. OK. Pour rebondir, du coup, par rapport aux questions sur le multisite et à ce que tu disais sur Drush tout à l'heure, je pense que l'utilisation des alias Drush, c'est un petit fichier où tu décris tous tes sites. Tu pourrais itérer là-dessus, du coup, pour du multisite. Et même, là, je parlais du coup, enfin, j'en ai très rapidement parlé, mais il y a une notion, en fait, d'environnement à GitLab. Donc là, j'en ai parlé uniquement pour environnement prod, environnement pré-prod. On pourrait très bien imaginer que les environnements, on les utilise plus que dans un contexte prod-pré-prod, mais on les utilise dans un contexte de site ou d'usine à site, genre on aurait site A pré-prod, site B pré-prod, etc. Et du coup, on pourrait définir des variables et des alias de rush typiquement spécifiques vraiment à un site. Merci. Je voulais répondre aussi peut-être à la problématique multisite. Il y a une autre façon de faire aussi qui peut être possible. En fait, il y a des choses très complexes et très sympas qu'on peut faire avec GitLab CI. Justement, on peut par exemple faire un job qui va nous appeler une commande qui va nous laisser les sites, nous générer un nouveau fichier YAML qui contient l'ensemble de nos sites, qui va déclarer des jobs de déploiement qui vont être inclus au job suivant et du coup, ça va nous créer dynamiquement autant de jobs de déploiement qu'on a de sites. Oui, tout à fait parce qu'en plus, donc moi, mon script de déploiement basique, c'est un script qui est du coup sur mon dépôt. Je crois que je l'avais même préparé. Ok, à où. Le script de déploiement qui est lancé du coup en SSH sur le serveur, c'est celui-là. Donc, qui va en fonction de l'environnement, qui va soit récupérer un tag, soit faire un git reset d'origine pré-prod qui lance le Composer Install, etc. Donc, c'est un script générique, mais on pourrait très bien dire pour ce site-là, ce n'est pas ce Drupal Déploy qui est utilisé, c'est un script que je versionne au niveau de mon projet d'usine à sites où là, par exemple, si on a 27 alias, effectivement, comme tu dis, on déploie les 27 sites les uns après les autres. C'est le but, c'est qu'il y a une recette de base et après, on peut les surcharger pour chaque besoin. Je vais compléter juste un tout petit peu d'exemple parce que là, ce qui est gênant parfois, c'est justement le séquentiel ou du coup, tandis que parfois, on peut utiliser la force justement des jobs donc c'est d'avoir vraiment choisir 27 jobs du coup à l'étape suivante, au stage suivant, soit j'en ai 30, soit j'en ai selon ma configuration et du coup, ce dynamisme permet qu'il y ait plusieurs runners en parallèle qui pourraient les traiter plutôt qu'à n'avoir qu'un seul en séquentiel. Je rajoute juste, en fait, il y a un système de tag sur les runners et en fait, les tâches, si elles n'ont pas de dépendance, elles se lancent en parallèle, il n'y a pas de souci là-dessus, nativement, GitLab le fait. Pareil pour les Zincludes aussi, GitLab propose des propres Zincludes notamment pour signifier faire des scans de sécurité et ce genre de choses. D'autres questions ? Si jamais vous avez un petit mot ou une question en particulier, n'hésitez pas à me choper dans un coin pour discuter de ça. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada